Bonjour à tous. L'expérience montre que pour les jeunes avocats que vous vous destinez à être, la plaidoirie c'est un exercice qui est très attendu, qui est également très excitant, mais aussi très redouté. Et il nous est souvent fait reproche, nous qui intervenons pour vous former, justement de vous laisser aller dans le bain, je dirais, sans préparation particulière, sans consigne ou avec des consignes parfois contradictoires, de sorte que vous l'appréhendez d'autant plus que vous vous dites, eh bien, je vais en plus être mal noté. Donc, l'intérêt de ce confinement, d'une certaine manière, c'est de vous permettre d'avoir quelques clés pour réussir votre plaidoirie, c'est ce que je me propose de faire immédiatement. Alors, avec un préliminaire, la plaidoirie, ce n'est pas un discours. Le discours, c'est quelque chose de très écrit, c'est un exercice, je dirais, d'éloquence, finalement, qui tourne un peu sur lui-même. Donc, ce n'est pas ça, la plaidoirie. Ce n'est pas non plus le simple exposé, comme vous l'avez fait peut-être en université, sur un thème proposé. Non. La plaidoirie, c'est montrer que la thèse de votre client est la plus convaincante. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il va en découler un certain nombre de règles capitales. La première, c'est qu'on est dans l'oralité. Et donc, la première, c'est l'adresse que vous devez aux magistrats. C'est fondamental. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne devez pas les perdre de vue. Vous devez leur parler à eux dans les yeux. Comme à tout auditoire, d'ailleurs. Mais en particulier, évidemment, pour ce qui nous concerne, les magistrats. Ça veut dire, par conséquent, qu'il faut bannir, ça j'insiste quand vous vous entraînerez, bannir la lecture ou l'écrit. Notamment, lire ce que vous avez écrit. Ça, c'est absolument rédhibitoire. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Vous devez parler comme vous parleriez à un de vos amis. Point à la ligne. Donc, jamais décrit. Deuxième caractéristique de l'oralité, c'est que c'est une musique. Vous pouvez ponctuer avec des silences, avec un débit rapide ou au contraire assez lent. Vous pouvez moduler les intonations. Vous pouvez parler fort ou parler doucement. Enfin bref, vous avez là toute une gamme comme une partition, comme une musique qui est à votre disposition et dont vous devez vous servir, y compris la gestuelle. Tout ça sont des éléments qui vont vous permettre de capter l'attention et qui vont vous permettre aussi, du coup, d'être écouté et donc d'être convaincant. Première règle, donc, je la résume, c'est l'adresse que vous devez au magistrat. Deuxième règle très importante, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que vous allez défendre la thèse d'un client. Donc, vous n'êtes pas là pour réciter votre leçon. Vous n'êtes pas là non plus pour raconter une petite histoire en la lisant qui n'a aucun intérêt. Vous êtes là pour défendre la position de votre client. Vous êtes son porte-voix. Tout repose pour lui sur vous. Donc, il va falloir évidemment en tenir contre et notamment avoir des accroches, avoir une philosophie générale, un message à délivrer. Tout ça doit se faire avec une troisième règle, c'est celle de la concision. On ne peut plus supporter aujourd'hui, et moins que jamais, j'allais dire, les magistrats ne le supportent, des plaidoiries qui s'éternisent, qui sont redondantes, où l'on redit 15 000 fois les mêmes choses et qui n'en finissent jamais. Alors, tout ça, ce sont des règles basiques, je crois, sur lesquelles tous mes confrères pourront être d'accord. La difficulté, c'est comment on va parvenir à avoir ce discours, finalement, structuré. Donc, je prends comme référence un livre d'un de nos très estimés confrères, au Conseil d'État d'ailleurs, qui s'appelle, et je vous invite à aller le lire, « La parole est un sport de combat ». Et il décrit très bien la structuration du discours. Alors, c'est quoi ? D'abord, c'est ce qu'il appelle l'exorde. L'exorde, c'est très important, c'est le commencement de votre plaidoirie. Le commencement de votre plaidoirie, c'est effectivement d'abord de capter l'attention, ce que je vous disais tout à l'heure, l'adresse au magistrat. Comment on va capter l'attention ? Eh bien, en ayant un rôle de séducteur, finalement, par rapport à cet auditoire. Et donc, on peut très bien dire, par exemple, en commençant, « Monsieur le Président, messieurs les conseillers, je vous remercie déjà de l'attention que vous m'accordez, car j'avais hâte de défendre les intérêts de ce client, etc. ». Donc, vous commencez à capter son attention en le prenant sous sa coupe, quelque part, et en l'amadouant. Donc déjà, c'est une entrée en matière qui, elle-même, va vous libérer d'une certaine manière, puisque là, vous êtes obligés de parler comme vous vous adresseriez à votre ami. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut se faire des magistrats, des amis, pour qu'ils vous écoutent. Donc, c'est le commencement de votre plaidoirie, l'exemple. Deuxième point très important, c'est la narration. Vous devez raconter une histoire, vous devez expliquer au juge la pièce qui se joue devant eux, c'est votre dossier. Et c'est là qu'intervient l'incarnation, c'est-à-dire que vous allez parler comme un compteur pour le compte de votre client, ce qui vous permet, dans le rappel des faits, puisque c'est ça la narration, d'abord d'être très chronologique, mais aussi de pouvoir rectifier certaines omissions qui auraient pu être commises par le magistrat qui fait lui-même, parfois devant la cour, en tout cas, un rappel des faits, ou par votre adversaire qui a déjà rappelé les faits. Comme ça, vous pointez du doigt certaines omissions, certaines approximations qui peuvent avoir un intérêt tout à fait crucial dans la défense que vous allez faire de votre client. Parce qu'effectivement, la version des faits est très importante. Mais là aussi, vous devez nécessairement l'incarner, c'est-à-dire que vous allez prendre parti pour votre client et insister sur les faits qui sont utiles, c'est-à-dire ceux qui ne posent pas des bases, c'est peut-être pas la peine d'insister pendant deux heures, ne soyez pas non plus trop, trop, comment dirais-je, pointilleux, c'est-à-dire en disant, voilà, il a ouvert la porte à 14h30, puis il l'a fermé à 14h30 et puis, enfin, ça, ça ne sert à rien. Il faut évidemment aller sur les faits essentiels qui vont servir à l'appui de votre démonstration et surtout à votre thèse. Parce que finalement, à la fin de cette narration, vous avez un récit, vous avez quelque chose, un dessin, comme une bande dessinée, comme un cinéma, comme une pièce de théâtre qui commence à se former. Et au fond, vous allez, à travers ça, défendre une thèse. Par exemple, mon client est victime, finalement. Et c'est cette thèse-là que vous allez devoir ensuite démontrer. Et on passe dans la troisième étape, qui est l'argumentation. Alors, l'argumentation, c'est une partie qui est en fait assez, j'allais dire, simple et compliquée. Simple parce que finalement, vous allez détacher, là, les arguments, évidemment, les points forts de votre dossier. Avec cette précision technique, mais efficace, que vous devez mettre en avant tout de suite les points les plus forts et finir également sur les points les plus forts, laissant au milieu du chemin, j'allais dire, les points que vous savez moins pertinents. Ce qui suppose que préalablement, vous ayez répertorié, effectivement, les éléments et les points forts de votre dossier. Alors, pourquoi je dis que c'est compliqué et difficile et pas difficile ? Parce que finalement, ça va être des arguments souvent juridiques. Donc, vous allez faire de la traduction. Vous allez dire, voilà, voilà la thèse que je défends, il faut l'afficher. Et voilà ce qui démontre qu'elle est justifiée. Et là, vous prenez un, deux, trois points qui vont le démontrer. Ça peut être des points juridiques. Et là, c'est simple. Vous avez des petits tirés, j'allais dire, dans la méthodologie, puisque vous ne devez pas avoir d'écrit. Vous avez juste quelques pense-bêtes, quelques tirés en disant, voilà, il y a trois arguments à faire valoir. S'il y a une explication juridique à donner, il faut l'expliquer pour ne pas qu'on parte dans des arguments incohérents. Il faut qu'il se rattache à quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, vous avez là vos points, votre argumentation, qui doit tenir en trois, quatre points. Et vous l'exposez. Vous dites, voilà, la thèse que je défends, c'est l'injustice de mon client. Et voilà comment je la démontre. Voilà les points qui permettent de montrer qu'on est dans la démonstration de ce que je veux. Point à la fois sur le plan juridique, plan factuel aussi, en disant, voilà, je démontre par les faits qu'on est bien dans cette situation. L'argumentation, c'est plus technique. Mais du coup, comme c'est plus technique, c'est presque plus facile, une fois qu'on l'a bien posé, qu'on y a bien réfléchi à l'avance. C'est la structure de votre exposé. Dans cette argumentation, il y a une deuxième partie qui est la réfutation. La réfutation, mais finalement, c'est le pendant de la première. C'est la réfutation des arguments adverses. Et ça vient vis-à-vis, je dirais, de votre argumentation. Vous avez démontré, point par point, quelles étaient les justifications de votre thèse. Et par conséquent, vous pouvez démontrer que tous les points qui ont été soutenus par l'adversaire, en revanche, ne sont pas opérants. Et vous arrivez enfin à la quatrième étape, qui est la conclusion, qu'on appelle aussi peroraison. Et cette conclusion, elle est aussi très importante. Elle doit être assez courte. Qu'est-ce qu'elle va faire, la conclusion ? Elle va d'abord résumer, finalement, votre thèse. Et donc ça, c'est un appui important. Et ensuite, elle va finir sur une touche convaincante, où vous allez reprendre l'explication dans laquelle vous allez dire pourquoi cette thèse est justement fondée. Et ça clôturera sur une note, j'allais dire optimiste, pas optimiste, sur une note convaincante, que c'est votre thèse qu'il faut retenir et pas une autre. Voilà, grosso modo, l'architecture que vous devez suivre. Alors, sur le plan de la méthodologie, encore une fois, vous gardez un plan structuré qui reprend ces quatre parties, avec des points très précis, avec des liaisons entre chaque point pour qu'il y ait une véritable architecture. Et c'est éventuellement les seules notes qui vous sont autorisées, que vous devez avoir sur un papier, qui montre cette architecture, avec des conjonctions, de liaisons, or, car, pourquoi, machin, etc. Et vous ne devez avoir que ça. Et après, vous improvisez sur le raisonnement et la structure que vous avez faite, vous improvisez oralement sur tout ça pour expliquer votre propos. Mais surtout, ne lisez jamais. La seule lecture que vous pouvez faire, c'est quand vous avez un argument très convaincant, par exemple, sur une pièce. Vous pouvez dire d'abord au magistrat, référez-vous à telle pièce, notez-le, je veux que vous le notiez, et éventuellement, en lire un passage très rapidement pour montrer la conviction et l'intérêt de cette pièce, et pas simplement la laisser au hasard. Mais de toute façon, l'idée, c'est une structure à laquelle vous pouvez vous référer, et puis ensuite, l'oralité. Et l'oralité, c'est l'adresse, c'est je vous parle, dans les yeux, donc je ne regarde pas mes notes. D'ailleurs, ce que j'ai essayé de faire face à cet objectif, ce qui est un peu moins facile. Voilà, je vous souhaite donc de pouvoir vous entraîner, puisque vous avez tout le temps pour l'instant, sur la base de ces réflexions, avec des phrases courtes, simples, pour avoir une pensée structurée et surtout convaincue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !